Bonjour, bonsoir à tous. Notre bon petit qui a filmé un enfant de 13 ans avec sa soeur ou ses 14 ans ou ses 15 ans en train de creuser un puits de 20 mètres est en danger. Alors c'est ce matin que le petit m'a répondu parce que depuis hier, après avoir posté la vidéo, tellement les gens m'ont écrit, je vous l'ai dit, les benguis, parce que je profite aussi pour féliciter vraiment les benguis, parce que vraiment ces gens-là ont la main sur le cœur. Les gens les benguisent vraiment, je ne sais pas. J'ai dit, plus de 45 numéros de m'ont écrit pour venir en aide aux petits. Même quelques personnes ici au pays aussi. Il y avait une entreprise de La Place, que je préféterais encore le nom actuellement, qui voulait entrer en contact avec la famille, avec la famille du petit, des enfants, avec les parents des enfants. Mais sauf que c'est impossible. Et je fais cette vidéo parce que certains m'ont traité de méchant. Méchant, pourtant c'est moi qui mets la vidéo. C'est moi qui diffuse la vidéo sur mes plateformes. C'est vrai que l'initiateur, le petit même qui a filmé la vidéo, il a posté sur sa page. Nous, on allait télécharger ça sur sa page pour diffuser. Alors le petit me dit ce matin que il a même fui un fou. Il a perdu son boulot, il est même nomade, il n'a plus de domicile. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Ce n'est pas le gouvernement. Parce que les activistes et les lanceurs d'alerte là vont faire les récupérations. Ce n'est pas le gouvernement camerounais. Mais là, c'est un individu. Et je ne suis pas également en train de m'attaquer à cet individu parce que le pays, s'il y avait les relations. Moi, il n'est pas moi des relations. Je n'ai pas les relations. Il ne veut pas rester là quelqu'un aussi qui me menace. Donc le petit me dit qu'il est menacé. Comme Dieu fait ces choses. Après avoir posté cette vidéo, je crois que c'était avant-hier, je ne sais pas trop. Hier, il arrive au boulot en retard. Et on lui fait comprendre que deux gendarmes sont venus le chercher où ils travaillent. Bon, c'est vrai, je n'ai même pas demandé ce qu'il fait. Bon, il m'a parlé de son travail. Deux gendarmes sont venus le chercher où ils travaillent. Avec la femme qui a le chantier où les enfants travaillaient. Donc déjà, on ne savait même pas que c'était le chantier d'une femme. On ne savait même pas qui est appartenant au chantier. Le petit n'a même pas fait allusion au chantier. Il n'a même pas présenté le chantier. Il n'a même pas parlé du propriétaire du chantier. Mais on ne sait pas pourquoi le propriétaire du chantier commence à menacer le petit. Jusqu'à actuellement, si le petit a fui leur maison, le petit a fui, il n'a même plus de boulot. Donc là où il m'a dit, il m'a écrit. Depuis hier, j'ai écrit au petit. Parce que certains, comme je dis, me traitaient de méchant. Parce qu'ils me demandaient la suite de l'information. Je disais que je n'ai pas encore l'information. Il me disait que non, tu as laissé la parole et quelqu'un me prendre la vidéo. Comment se faire si tu ne peux pas contacter la même personne pour qu'il t'oriente. Bon, pour qu'elle, pour ne pas parler de la personne. Bon, il dit, c'est un homme qui nous a présenté la vidéo. Donc, pourquoi ne pas contacter le même gars pour qui te présente la famille du gars ? Mais j'avais déjà contacter le gars. Mais quand je parle, les gens pensent que je mens. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Pourquoi vous ne m'écrivez plus ? Ne m'écrivez plus si je ne reviens plus avec une vidéo pour vous dire que voilà la suite. Pardon. Parce que même ce matin, les gens continuent à m'écrire. Franco, on peut faire comment pour aider la famille ? Le gars lui-même m'a dit qu'il y avait une ONG qui voulait même prendre ses enfants-là même en charge aux États-Unis. Je ne sais pas trop, il m'a parlé quoi, 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 quoi. Mais sauf qu'actuellement, le gars a bloqué tout. Il ne peut pas me mettre en contact avec les parents de l'enfant parce que lui, il dit qu'il est même caché. Il ne veut même plus parler de cette histoire. Le petit passait lui seulement. Il était surpris comme nous-mêmes, on était surpris. Il était surpris de voir un petit garçon qui faisait un travail aussi excellent. Il suis aussi tellement merveilleux et professionnel. Tout le monde a vu le travail de cet enfant qui était vraiment professionnel. Et c'est ça qui m'a même marqué. C'est ça qui m'a même touché à présenter ça aussi sur ma plateforme. Donc, on ne peut pas entrer en contact actuellement avec la famille. Donc, je ne sais pas si il y a un autre influenceur qui pourra venir nous présenter, les parents ou bien. Je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, il y aura une ouverture. Il y aura une solution. Je vous l'ai dit, il y aura une solution. Donc, ce qui est sûr, ces enfants-là ne vont pas regretter. Ces enfants-là auront gagné de cause. Même si c'est comment Dieu sait comment il va faire jusqu'à ce que... Même si ce n'est pas moi. Ce n'est pas forcément moi. Un autre blogueur, un autre influenceur, un autre, je ne sais pas, youtubeur ou facebookeur ou ce qu'on appelle quoi, va trouver une solution. Compris, non? Donc, certainement, un membre de la famille peut ne pas me contacter. Mais contacte un autre blogueur parce que nous sommes nombreux à diffuser ces informations. Donc, nous restons là en attendant qu'on nous présente les parents de cet enfant pour qu'on puisse contribuer d'une manière ou d'une autre pour ceux qui veulent vraiment venir en aide à cet enfant. Bon, actuellement, je fais la vidéo juste pour vous informer que le petit a bloqué carrément qu'il ne peut pas me mettre en contact avec les parents de ces enfants-là et que lui-même, il n'est même plus là. Il a fui. Il a une insécurité. Donc, maman, je te demande juste pardon. Ça, je m'adresse comme ça à celle qui a le chantier. Je ne sais pas si elle va même, si elle me suit. Ou même quelqu'un va suivre et lui faire écouter ça. Maman, pardon. Je te demande juste pardon. Laisse le petit là tranquille. Lui, il ne savait même pas que la vidéo-là devait avoir même cette portée. Il a aussi fait aussi une vidéo comme ça pour parler à ses abonnés. Et justement, tap, c'est tous les influenceurs, tous les blogueurs qui tombent sur la vidéo et partagent. Lui-même, il est surpris comment la vidéo l'a explosé. Explosé. Il ne s'attendait pas. Donc, maman, pardon. Je te demande pardon seulement à la place de cet enfant-là. Pardon. Laisse l'enfant là tranquille. Il faut laisser l'enfant. C'est un enfant qui se débrouille. Voilà comme son travail. Il a déjà perdu son travail en voulant aider. Puisque dans sa vidéo, il dit qu'il veut aider l'enfant là. Parce que lui-même, il était éméveillé. Il était surpris de voir un enfant comme ça là. Qui travaille à cet âge là. Il faisait la vidéo pour que les gens aident l'enfant. Et il était même prêt à sacrifier tout son temps. Tout ce qu'il voulait en temps qu'on travaille l'enfant. Tout ce qu'il voulait aider l'enfant. Parce qu'il a même mis son numéro. Donc, les amis, vraiment, s'il vous plaît. Demandez à la dame. Si vous êtes proche de la dame qui a le chantier. Maman, pardon. L'enfant n'a même pas parlé de ton chantier. L'enfant n'a même pas présenté ton chantier. Pardon, c'est moi. Laisse l'enfant là en paix, maman. Pardon. Il se débrouille seulement. C'est un jeune qui se débrouille. Voilà. Merci de partager la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Ciao. C'était Eugénieur Franco. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, en fait, comme Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, là, signés avec les ANAP, les ondes et les tanks. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.